Bonjour à tous, aujourd'hui je me lance dans une théorie vraiment farfelue. Oui, je viens d'utiliser le mot farfelue. Avant que je ne commence à vous présenter le fond de ma pensée, j'espère que vous ferez preuve d'imagination et d'indulgence envers moi pour avoir pondu cette théorie. Il y aura très peu, voire aucun argument de concret, mais beaucoup de suppositions et de pseudo-réponses à certaines des questions qui entourent One Piece. Et surtout, n'hésitez pas à me demander plus d'explications en commentaire, je vous détaillerai ma pensée. Bien, sans plus tarder, commençons donc. En cherchant une explication logique à cette fameuse fresque découverte par Ener lors de son voyage sur la lune, j'ai pensé à un lien avec les armes antiques et le siècle oublié. J'en ai ensuite fait un cheminement qui répondra à tout ceci que j'ai nommé la légende des trois dieux. Les trois personnages que nous voyons ici nous portent à croire qu'ils représentent les armes antiques. Je suppose que vous connaissez tous cette idée comme quoi l'un représente Pluton avec son chapeau qui ressemble à un navire, l'autre avec son poisson sur la tête Poséidon et le dernier Uranus avec ses deux petites boules. Pour moi, ces trois personnes sont les trois dieux créateurs du monde de One Piece. On peut quand même nuancer le titre de créateur, mais ils ont beaucoup influencé son histoire. Au vu du rapport qu'ils ont avec les armes antiques, sûrement leurs créateurs, je vais leur donner comme nom Pluton, Uranus et Poséidon. Ce que j'ai commencé à vous raconter peut vous sembler invraisemblable. Mais il existe bien des théories sur des démons et comme quoi Oda s'inspire de certaines mythologies. Donc pourquoi ne pas partir sur ce même terrain un peu sinueux ? Comme nous pouvons le voir sur cette image, nos trois dieux font leurs adieux aux Spaces pour sûrement venir migrer sur la Terre. Nous l'avons bien vu dans la bibliothèque de Ohara, une maquette de l'espace est présente avec la Terre, la Lune et d'autres satellites flottant autour. Ceci n'a peut-être pas grande importance, mais si les hommes ont conscience de la Lune et de ce qu'il y a autour, nos trois dieux doivent aussi en avoir connaissance, ce qui inclut la Terre. Résumons déjà ce premier point. Pure interprétation, mais j'en déduis que nos trois dieux s'en vont de la Lune sûrement à cause du manque de ressources, car comme le découvre Ener, à part une ancienne civilisation, pas beaucoup de matière organique ou autre. Ensuite avec l'histoire de l'espace, nos trois amis devraient connaître l'existence de la Terre et ainsi décider d'y prendre place. Reprenons donc, il y a deux possibilités une fois que les dieux soient arrivés sur Terre. Soit il existait déjà la vie comme nous la connaissons, soit ils l'ont créé. Poséidon créa les océans, Pluton les continents et Uranus le ciel. Seul Pluton qui correspondrait à Adèche chez les Grecs ne représente pas son attribut possible de création. Enfin bref, ceci est encore une fois pas spécialement important. Une fois arrivés sur Terre, ils ont donc rencontré les créatures qui y vivaient. Poséidon dut s'entendre avec les hommes poissons, Pluton les espèces vivant sur Terre et Uranus avec les habitants des îles célestes. Je fais ce rapprochement avec les noms des dieux qu'ils portent dans nos mythologies. Poséidon océan, Uranus le ciel et Pluton toujours le quai un petit peu à part. Du coup on lui donne ce qui reste. Maintenant je vous propose de connaître l'origine des fruits du démon. On va analyser les noms des trois dieux qui je vous le rappelle doivent correspondre à ceux des armes antiques et les pouvoirs de ces fameuses armes en question. Poséidon accorde le pouvoir de contrôler les rois des mers. Il offra donc la possibilité de se transformer en un animal. Roi des mers, créatures, créatures, animales. Uranus était le dieu du ciel. Le ciel se rapproche d'un élément naturel donc le pouvoir d'acquérir la puissance des éléments. Et pour finir Pluton qui sous sa forme d'arme antique donne un bateau à la puissance destructrice telle qu'il peut détruire une île. Il offra donc un pouvoir de destruction. Ils donnèrent une apparence de fruits aux capacités qu'ils avaient créées. Vous l'avez compris Poséidon créa les Oannes, Uranus les Logia et Pluton les Paramecia. Encore une fois Pluton y prend ce qui reste. J'imagine qu'on ne devait pas croiser ces trois dieux dans un coin de rue. Il devait sûrement exister un groupe de personnes qui avaient l'honneur de les rencontrer pour discuter avec eux de certains sujets. Et pourquoi ne pas faire quelque chose de spécial pour les reconnaître facilement. Car ces personnes sont quand même des élus, parler avec des dieux. Tiens mettons un dit dans leur nom de famille. Cependant quelque chose devait chagriner nos amis les dits. Ils demandèrent donc audience à nos trois dieux. Pour les aider à résoudre leurs soucis, nos trois dieux décidèrent de créer trois armes à qui ils donnèrent leur propre nom. Poséidon offra le pouvoir de contrôler les rois des mers à une personne de l'espèce qu'il côtoie. Comme je l'ai dit avant, il a dû s'installer avec les hommes poissons. Il confia le pouvoir à la princesse des hommes poissons. Pluton dessina les plans d'un navire très puissant. Pour Uranus, nous n'avons pas plus d'informations. Cependant, nos dieux n'étant pas stupides, ont offert ces pouvoirs d'une certaine manière à ce qu'ils ne deviennent pas accessibles à tous. En confiant Poséidon à la ligne des hommes poissons et Pluton nécessitant des plans et une construction. Les dits purent accomplir leur projet. Pourquoi pas le One Piece ? Mais comme vous le savez, de tels pouvoirs créent de la jalousie. Peut-être un Judas parmi les dits les a trahis en poussant les autres nations à se rebeller contre eux. Peut-être que ce dit Judas porta le nom de Marshall D. Cependant, j'ai une autre vision de cette personne qui se dressa contre les dits et les dieux. Et à l'heure actuelle, il doit sûrement se dresser sur le trône de Marie Joie. Pour moi, la personne qui trahit ou qui se rebella contre le peuple des dits et les dieux doit être Im. Une fois les dieux déchus et les dits arrachés de leur piédestal, tout ce qui s'était passé pendant ce siècle de révolution disparut des mémoires. Le gouvernement mondial fut créé avec à sa tête les rois qui se sont dressés face aux dieux. On les appelle désormais les Tenryubito. On a placé à la tête de ce gouvernement 5 personnes pour donner l'illusion qu'il n'y a pas de maître absolu. Mais dans l'ombre se cache la personne à l'origine de tout cela. Nous arrivons donc à la fin de cette théorie si on peut la désigner comme ça. Je pense plus que le terme mythes et légendes lui conviendrait mieux. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis sur ce à la prochaine. Sous-titrage ST' 501